Musique Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la première de l'émission On des Potes, jeu musical entre potes. Donc le concept, on prend des artistes qui sont très disponibles à l'heure actuelle, merci, bon là on met des contraintes, des règles du jeu, et eux ils nous offrent une superbe création avec tout ça. Alors nous avons la chance d'accueillir le grand Dédale, auteur, écrivain, rappeur, chanteur avec nous, Fred Freud, ou Frelatrix, chanteur, guitarriste, compositeur, poète mélodramatique, Jeff, avec nous, qui gère le son, mais aussi la basse, la guitare, le chant, un vrai belge quoi. Et on termine avec Johan, auteur, compositeur, interprète, grand organisateur, administrateur, et aussi excellente homme de ménage. C'est ça en production ! Donc le principe aujourd'hui, les gars, la règle du jeu, c'est un tirage au sort d'instruments. Vous avez un instrument chacun à tirer au sort, une création et un second tour. Et je vous tire le petit BPM, le petit rythme, enfin le tempo, le... voilà. Allez, en toute innocence, c'est ça. Allez, je suis déjà en stress. Donc ça sera un 160 BPM. Ouais, ça va vite. Ok, on va aller. Voilà, peut-être même. Ça y retourne plus vite, hein. On commence par des dalles. Ouais, trop bien. Ah, comme la dernière fois. Ballet ou baguette. Ah, parfait. Sur face au choix. Monsieur. Allo, mademoiselle. Kalimba. Allez, monsieur Jeff. Tu n'es pas obligé de froisser les papiers. Comme ça, le stress. C'est Valia. Valia. Kalimba Valia. Ça va faire un son de ouf, ça. Ce sont des îles. C'est bon, ça. Hyper rapide. C'est clair, on a déjà... Je ne sais pas ce que ça va... On a déjà le projet. Ça donne envie. Caronne. On a deux instrus mélodiques et on a deux instrus rythmiques. Donc ça, c'est pour l'instant plutôt pas mal tombé. Et on a le BPM. Donc c'est parti. Les gars, ils ont tous leurs instrus. Donc là, ça va commencer la création. Dédale, il a eu baguette ou ballet sur face au choix. J'ai pris baguette. Tu as pris baguette. On a Yoann qui a eu le caronne. Donc... Perf-tu ? Jeff, le Valia. Ça lui pose un peu problème. Un petit instrument de Madagascar. Donc là, il va devoir s'accorder en harmonie avec Fred qui a eu le Kalimba. Fred, heureux de te donner à ce moment. Je suis trop content ! On peut voir les petites notes. Chaque languette a sa note spécifique. Et je n'ai pas besoin de la régler parce que c'est déjà fait. Et il sonne super bien en plus. On est content ! Jeff, tu n'es pas satisfait ? Ah, mais c'est galère ! Eh, écoute le machin ! Alors, est-ce que tu as vraiment, vraiment envie de voir ce que ça fait 160 ? Parce que 160, c'est un peu du lourd. J'ai très envie. Tu entends ou pas ? Est-ce que tu entends ? Il y a un mec qui va te mettre le son. Et tu vas voir, ça c'est très rapide. Ça ? Ouais. Bon, c'est parti pour la première session d'enregistrement de la première ligne d'instru. Donc je suis en train de régler le niveau d'entrée du micro en tapant sur l'apercu et pour éviter que ça sature. Tu vas tout enregistrer là-dessus ? Ouais. Tout enregistrer là-dessus et après plus tard on basculera ça sur le PC. C'est bon pour vous ? Ok, yo, à enregistrer, ça enchaîne. On vient de faire toute une tournée de remplir 5 pistes de son. On en a tous fait une et Isma a fait une deuxième tournée sur les baguettes et les balais. Du coup, histoire de vous faire découvrir un petit peu ce qu'on a fait, donc la première c'est moi au caronne. Là-dessus on a rajouté d'abord Jeff avec son valia et ça a donné ça. Là-dessus on a rajouté Fred. Et là-dessus on a Isma qui s'est amusé à faire quelques petits balais. Donc voilà ce qu'on a fait et on passe à la suite. Du coup, tu as une nouvelle idée Jeff ? Ouais, j'ai une nouvelle idée. Tu commences à kiffer ton instrument un petit peu ? Ouais, un petit peu, ouais. C'est tout simple. Sinon... Là, il y a Jeff et Fred qui viennent de poser deux sons nouveaux. Ce qu'a fait Fred d'abord, ça donne ça. Complètement à contre-courant du tempo. Mais voilà, on adore. Voilà ce qu'a fait Jeff. Et en gros, ça va donner ça un peu sur une partie de ce qu'on a fait déjà. Et voilà. Bon voilà, les gars, on finit l'enregistrement des premiers instruments, le premier tour. Regardez comme ils sont contents avec d'autres petits instruments. Et donc on va faire le tirage du second instrument maintenant. Et essaye, quand je l'ai, je le dis à voix haute. Attention. La mandoline ! Aïe 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 ! Violon ! Ah, le violon ! Violon ! Belle ! Mélodique, là ! Mélodique à fond, les gars. Il y a du challenge. Maracas ou shaker. Il faut le dire à voix haute quand on l'a, c'est ça ? Je l'ai ! Bongo ! Welcome to mandoline ! On s'est dit que quand même, il y a beaucoup d'instruments harmoniques, donc on va un peu s'amuser sur les effets sur le deuxième tour. Ça, c'est bon. Toi ? C'est presque la même chose, mais sans fret. Tu as déjà fait du violon ? Pas vraiment. Toi, alors, ça en a quoi ? Ça, c'est de la maracas et ça fait du bien. Ça déboîte. Ça déboîte. Elle vient direct d'Afrique, celle-là. Allez ! Ouais, moi aussi, je viens direct d'Afrique. Et moi aussi, j'ai un instrument de musique, cette fois-ci aussi. Ça s'appelle la Bongo. Et voilà. Et tu le sens bien ? Ouais, ouais, ça va. J'ai hâte d'essayer. J'ai hâte d'essayer. Je garde ma deuxième cartouche en attendant de voir ce que Jeff va sortir. Ça te va trop bien le violon, Jeff. T'as une tête à violon, mec. Salut. C'est trop frais. Salut. C'est bon, t'es là ? Du coup, on a enchaîné. On est avec un son qu'a produit Fred avec les maracas. Ça donne un truc du genre. Moi, j'ai rajouté un son de mandoline. En mode basse, comme je le disais tout à l'heure. Et avec le reste du son, ça donne ça. Et là, c'est cool. Du coup, Jeff, tu enregistres les sons ? J'enregistre des sons qu'on a enregistrés sur la loupe. Pour les rentrer dans l'ordi. Après, on fait un découpage. Et comme ça, on a des boucles propres. Papa, 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 papa. Vous le savez pas encore, mais ma kek alors ? Ça va danser, ça va bouger, en fait. Il y a des chances qu'ils bougent leur boule après, qu'ils nous fassent du zouk ou un truc comme ça, quoi. Du twerk et du twerk. Ouais, du coup, enfin, on a un peu de polémique. On a fait deux instrus. Isma, qui nous a fait une petite percule qui est sympathique, légère. Un petit peu décalé. Mais tout ce qu'il nous faut parce qu'on est dans un truc un peu zouké, donc ça va aller parfaitement. Et un violon. Toi aussi, tu te dis, mais où est le violon ? Welcome to la locale. On adore ça. Et à la fin, ça donne ça. Un autre délire du son, quoi. C'est de l'art-tech, quoi. Yes sign ! Donc, ils ont fini la première boucle. On passe à la seconde boucle. Enregistrement, deuxième instrument. Ouais, c'était la première fois au violon. T'as qu'il fait ? Ouais, c'était cool, moi. Mais c'est pas mon truc. Alors, je pensais faire un zouké en plaçant une croche pointée sur le beat. C'est-à-dire, pom, ka, pom, ka, pom, ka, pom, ka, pom, ka, pom, ka, pom. Sauf que dans la pratique, on se rend compte que ça marche pas. Je sais pas encore. Alors, on me dit de... Tu peux peut-être faire frotter, sauf que... Ah ouais, ça marche, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors ça, ça, ce que t'entends, c'est Jeff et ses idées accompagnées des miennes. On aime bien faire des trucs bizarres. Là-dessus, on a aussi un... T'as senti le contre-temps par rapport au truc précédent. Et ça donne ça. On est chaud ! Ok, on a posé les sons, toutes les pistes. Du coup, maintenant, on va regrouper la dernière que je vais vous faire écouter maintenant. Voilà, après la basse mandoline... Voilà ! À tous les tèfers du coin, on est chaud ! Maintenant, à nous de changer tout ça avec le texte. Voilà, première étape terminée. Les enregistrements des instrus sont faits, c'est la compo. Donc maintenant, Jeff va faire une première édit pour que les garçons puissent ensuite poser leur voix dessus. Comment vous commencez ? Comment vous créez ça ? C'est les paroles, c'est ton truc là, Ismaël. Ouais, 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 ok. Donc en fait, l'idée, c'est comment on se présente. Comment on se dévoile. La thématique ici, c'est tout le monde te regarde. Comment t'arrives en votre couleur tomate ? Genre, tu sais, devant le tableau quand le prof te dit « Vas-y, à ton tour ! » C'est génial ! Regarde là, comment ils sont super studieux ! Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout dans l'émission… On est potes ! C'était de la balle ! On a kiffé ! On a grave kiffé ! Ouais, hâte d'entendre nos résultats édités finis là, ça va être top ! Le clip est dans la description juste en-dessous si vous voulez voir la fin, quoi, en fait. Merci de vous abonner à la chaîne ! En production ! Il y a plein, plein de contenu ! Pas encore disponible, mais ça arrive. Reste connecté avec nous pour voir la prochaine émission !